Bonjour David Thompson, vous êtes journaliste, vous avez publié les français djihadistes aux éditions Les Arènes, c'est dire si vous connaissez ce sujet dans le détail. Ça fait des mois, en particulier sur Europe 1, qu'on entend des témoignages de parents en France qui s'inquiètent de la radicalisation de leurs enfants, certains qui partent bel et bien en Syrie pour le djihad. Il était temps que les autorités s'en préoccupent ? Oui, en tout cas cette affaire montre que peut-être les autorités sont en train de changer leur stratégie vis-à-vis de ce phénomène parce que jusqu'à maintenant la réalité c'était que les autorités françaises n'ont jamais cherché véritablement à empêcher les jeunes de partir. Ou alors ça se faisait, je veux dire, pas dans la médiatisation, les renseignements généraux, les services secrets étaient là. Alors les services, si vous voulez, surveillaient ces individus, mais ils n'avaient pas la possibilité, ils n'avaient pas les moyens juridiques nécessaires pour poursuivre un jeune pour la simple raison qu'il avait l'intention de partir en Turquie puis en Syrie parce qu'il faut avoir constitué un dossier judiciaire suffisant. Et dans une démocratie, on ne peut pas poursuivre quelqu'un sur la simple intention qu'il a envie, qu'il va partir au djihad. D'ailleurs, même au retour, ensuite c'est compliqué pour les autorités parce qu'il faut pouvoir prouver que le jeune a combattu dans un groupe bien précis, qualifié comme terroriste par la communauté internationale, ce qui là encore est sujet à caution. Et puis il y avait cette stratégie française de dire finalement, laissons les partir, nous les gérerons au retour parce que nous les aurons mieux identifiés. On a bien vu Mohamed Merah par exemple. Absolument. Oui, alors cette suite, ce suivi individualisé, personnalisé du traitement individuel de ces cas est désormais possible avec ce plan d'action du gouvernement ? Disons que c'était déjà le cas, le plan d'action du gouvernement va peut-être renforcer la vigilance des autorités. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est dans un phénomène qui est d'une nature totalement inédite dans toute l'histoire du djihad contemporain. Jamais autant de ressortissants avec des papiers français et européens ne se sont trouvés sur une terre de djihad. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les autorités françaises, si vous voulez, sont relativement démunies face à ce phénomène. Et surtout, elles n'ont pas les moyens, les effectifs nécessaires pour surveiller tout le monde. Donc les autorités sont obligées au retour de faire du cas par cas en mettant le focus sur les individus que les autorités françaises vont estimer être les plus dangereux. Mais évidemment, il est fort probable que certains passent entre les mailles du filet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !